Bonjour, vous venez de recevoir votre lecteur CDR40. Vous allez tout d'abord ouvrir la boîte du bon côté. Dedans, vous avez un câble USB classique, un lecteur code barre, le socle pour le fixer au mur éventuellement ou sur la table, et puis le socle proprement dit de chargement. On va assembler le socle sur le support. On a vu le petit dongle de communication, on va voir après à quoi il sert. Donc là, on force un petit peu, et on a un magnifique support. Le petit dongle, on le stocke là-dessus, ça va être l'antenne du PC, et puis on va de suite vérifier que le lecteur fonctionne. Donc on le détache du support, on met le bouton ON sur le côté, et on appuie sur le bouton, la LED doit s'allumer. Quand on appuie sur le bouton et qu'il y a un code barre en face, on voit le spot, et ça fait bip bip, il est content. Donc le lecteur fonctionne, il est chargé, très bien. On va maintenant passer sur le PC, donc on branche le câble USB, dans un premier temps, on le branche sur le côté du lecteur, on se met dans un fichier texte côté PC, et quand on scanne, vous voyez que le code barre arrive. C'est donc le fonctionnement avec câble. Maintenant, nous allons enlever le câble, et utiliser l'antenne avec le dongle qu'on place sur un PC récent. Il n'y a pas de problème, il n'y a aucun pilote qui s'installe, car c'est une extension clavier classique, et le lecteur tout seul envoie ces données, et vous voyez que ça fonctionne encore sans le câble. Nous allons maintenant voir l'appairage Bluetooth du DCR40. Pour cela, il vous faut les fiches de configuration fournies avec le matériel. Ensuite, nous devons faire une restauration d'usine. Pour cela, scanner les QR codes présents sur la fiche de configuration. Ensuite, il faut se mettre en mode Bluetooth. Début de paramétrage. On sélectionne le clavier français. Appairage. Maintenant, sur l'ordinateur, dans les paramètres Bluetooth, on ajoute un appareil. L'ordinateur reconnaît bien notre DCR40. On clique dessus. On entend le bip d'appairage. Et si on se met dans un champ de saisie, nous voyons que les données sont bien transmises au PC, sans aucune antenne de branchée, ni câble USB. On se met dans desuspaites. Sous-titrage FR ?